La gazette de la NTV, plein feu sur l'actualité juridique. Avril 2008, des professeurs mal notés par leurs élèves. Tribunal de grande instance de Paris, 3 mars 2008. La liberté d'expression des élèves ne peut se faire au détriment des droits et intérêts légitimes des enseignants et en particulier de la protection de l'ordonnée personnelle. C'est ce qui se dégage de l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Paris, le 3 mars 2008. Pour les juges, le site internet NotToBe, en permettant aux enfants et aux adolescents de formuler une appréciation sur leurs professeurs et leurs établissements scolaires, viole l'article 7 de la loi Informatique et Liberté. En vertu de ce texte, le traitement de données nominatives doit recevoir le consentement de la personne concernée. Vers une meilleure évaluation du patrimoine immobilier de l'État. Il convient de noter que la Commission des finances a toujours été très attentive aux conditions dans lesquelles est géré le patrimoine immobilier de l'État et au progrès à accomplir. Ce rapport a donc été l'occasion d'effectuer plusieurs propositions afin d'améliorer la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Ces propositions sont essentiellement articulées autour de trois axes. Mieux identifier l'État propriétaire, prévoir le portage de certains immeubles et professionnaliser encore la négociation immobilière. Élections législatives espagnoles Dans un contexte macabre, assassinat présumé par le TA d'un ancien conseiller municipal socialiste, ont eu lieu le dimanche 9 mars 2008, les élections législatives espagnoles. Lors de ce scrutin au suivage universel direct, les électeurs espagnols ont été afflés à renouveler pour quatre ans le parlement, les membres du Parlement. Les 350 membres du Congrès des députés sont élus au scrutin proportionnel. Les 259 sénateurs sont désignés en deux fois. 208 d'entre eux sont renouvelés au moment du scrutin à la proportionnelle par province et 51 sont désignés par les communautés autonadunas. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, mené par José Luis Rodríguez Apatero, a remporté 169 sièges au Congrès. Il s'agit donc d'une victoire de la Chambre basse à la majorité relative. Un plan ministériel pour la réussite en licence Plan du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a présenté fin février en Conseil des ministres un plan intitulé « Réussir en licence » dont la fonction est multiple. Diminuer de moitié le taux d'échec en première année universitaire, qui est actuellement de 50%. Faire de la licence un diplôme permettant l'insertion professionnelle ou la poursuite d'études. Atteindre en 2008, 10, 50% d'une cloche d'âge diplômée de l'enseignement supérieur. Hébergeur éditeur, plus de distinction. Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 février 2008 Les agrégateurs de flux RSS sont-ils désormais menacés ? C'est la question posée par la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 février 2008. Le site internet lespeople.com intègre sur sa page d'accueil un lien hypertexte renvoyant à un article publié sur le site de Gala.fr sous le titre de « Charonson et Olivier Dallant, la star ou coulerée avec le réalisateur de la mob ». L'éditeur du site internet estime qu'il ne peut être tenu pour responsable d'une information dont il n'est pas à l'origine. Le tribunal a décidé que le responsable du site, en sa qualité d'éditeur, doit assumer les responsabilités des informations qui figurent sur son propre site. On regrettera cependant que le raisonnement soit différent lorsqu'il s'agit de kiosques à journaux qui regroupent sous le représentoire des magazines en fonction du centre d'intérêt des lecteurs. Libéralisation des Jeux. La France contre-attaque. Rapport d'information sur le monopole des Jeux au regard des règles communautaires. Depuis plusieurs années, la CJCE lutte contre les monopoles de certains États de l'Union européenne que s'ils se sont arrogés en matière de jeux d'argent. Dans la continuité de cette jurisprudence, la CJCE, la Commission européenne, a adressé le 27 juin 2007 un avis motivé à la France. En lui laissant trois mois pour modifier sa législation, en mettant fin au monopole de l'État français sur les paris sportifs et les paris hippiques. Une fois ce délai écoulé, la France pouvait se voir condamnée par la CJCE, saisie par la Commission, à payer une amende très lourde. La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne a rendu public le 6 février 2008 un rapport d'information sur le monopole des Jeux au regard des règles communautaires. Ce rapport défend la possibilité pour les États de l'Union de réglementer les jeux d'argent. Face à cet affrontement aux multiples rangs de bondissement, d'aucuns seraient tentés de parier pour savoir qui, de la France ou de la communauté européenne, va avoir le dernier mot. Les paris sont ouverts. Faites vos jeux. Merci. 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 Merci.